Fin des poursuites également dans l'affaire de Radio Riposte. M. François Mitterrand, dont un message avait été diffusé bien avant les élections par cette radio socialiste, avait été inculpé. Ces deux dossiers sont aujourd'hui fermés. Le dossier des radios libres, en revanche, est loin d'être clos. A deux reprises cette semaine, le Sénat a pris des positions qui vont à l'encontre des souhaits du gouvernement. D'abord, les sénateurs se sont déclarés favorables à des radios municipales. Ensuite, ils ont admis le principe de la publicité. Il faut d'ailleurs dire que certaines radios libres n'avaient pas attendu le feu vert des sénateurs pour faire de la pub sur leur antenne. J'ai 12 783 planches à voile venant directement de Versailles Sport. Et si vous voulez l'adresse, la voici. Versailles Sport, 30 avril de Saint-Cloud, Versailles. C'est par l'une de ces annonces publicitaires pour les commerçants locaux que RFM vient d'entrer dans le monde de la radio commerciale. Pour la plus importante radio libre, elle revendique 2 millions d'auditeurs. Le recours à la publicité paraît en effet indispensable. La possibilité d'avoir accès à la publicité, quel pourrait être le moyen d'existence de telle radio ? Ça ne pourrait être que le financement politique ou le financement de diverses associations dont les buts ne sont pas toujours clairement définis. Et je crois que s'il n'y avait pas accès à la publicité pour une radio comme RFM, je crois que ce serait ni plus ni moins que la mort de ce type de station. Pas plus de 5 minutes de publicité par heure pour un tarif de 1100 la minute. Tel est le choix de cette radio pour rémunérer la vingtaine de personnes qui assurent son fonctionnement 24 heures sur 24.